Il y a un tirou, puis il repart, fait qu'il y en a, c'est comme, il y en a partout. Moi, c'est que l'agronomie... Je vais vous raconter une anecdote qu'a André Comeau, un spécialiste en phytopatologie des céréales, là. Il travaillait sur... Il travaillait, je ne sais pas trop où, puis il y avait un camaro jaune. Il dit, les pucerons, là, ça part avec le vent, là, puis ils s'en vont, là, dans le vent, là, puis ils font des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres. Puis là, là, ils voyent quelque chose qui les attire, puis ils se laissent tomber, puis ils arrivent dret dessus. Il dit, j'avais un camaro jaune, là, et à un moment donné, une journée, là, elle était beurée de pucerons. Ils se laissent tomber exactement sur la couture, puis sur le spot qu'ils veulent. Ça arrive des états, là, tu sais, ça arrive du Wisconsin, là, puis ça arrive de plusieurs centaines, sinon de milliers de kilomètres avec le vent. Puis là, je touque, ça descend. Mais tu sais, c'est comme... C'est assez systemé, là, comment ça fait qu'elle fait 300 kilomètres par année ou 200 kilomètres par année? Elle peut juste voyager avec le vent, là. Ça ne part pas de même... Ça ne fait pas 200 kilomètres en volant, là. Ça monte, ça pointe le vent, puis ça change de région. Tu sais, fait que le mildiou de la pomme de terre, ça arrive avec le vent, là. Qu'il y en ait chez vous, qu'il n'y en ait pas chez vous, à un moment donné, ça arrive avec le vent, là. Ça fait que moi, je... Du mildiou, je n'en ai pas eu souvent, là. Je me souviens, là, Saint-Jean, là, par exemple, 16, ça fait mal en... Ça fait mal beaucoup, ça, là. Mais sinon, sinon, je n'ai pas vu ça souvent. Mais cette année, à ferméca, ils en ont eu, là. Ça a loupé début septembre, là. T'as pas la saison. Tu sais, ben, t'arrêtes de vent, là, c'est comme parce qu'elle est belle, puis tu tournes le dos, puis elle est plus belle, là. Fait que des maladies... C'est sûr que le blanc, ben, ça, c'est une maladie de fin de saison, là, tu sais, l'oïdium d'un culbutacé, là, tu sais. Les plants vieillissent, puis ils sont moins résistants, puis là, ben, c'est des genres de problèmes qui se développent. Puis ça aime la châcheresse, en plus, là. Tu sais, des tomates, c'est normal, tu sais, vous autres, d'être jeunes, là, hein. Mais quand tu vieillis, c'est... Tu commences à avoir de l'aide de ça, là, tu sais, c'est normal. Le vieillissement, un plant jeune, un plant jeune, 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 c'est tragique. Quand il est bien décollé, là, puis qu'il est dans sa pleine vitalité, là, normalement, c'est beau, c'est sain, il n'y a pas de problème. Là, oui, puis ça passe comme son milieu de vie, là, ça approche de la vieillesse, puis quand ça vieillit, ben, là, ça m'agarde. Un jour, vous comprendrez. Ben, c'est de même, la vie, ça marche de même. Tu perds de la vitalité à mesure que tu vieillis, à moins de faire des gros efforts pour, comme, te maintenir. Mais c'est normal qu'en vieillissant, on vient, qu'on a moins de vitalité, puis c'est normal qu'il y a des vieilles cuculbitacées, puis des vieilles tomates, ben, ça se dégrade. Tu ne peux pas dire, ah, ben, c'est la maladie, c'est comme, le vieillissement du plant le rend plus sensible à ces maladies-là, puis... C'est que la nature, c'est comme, c'est que la nature marche de même. D'après moi, ce qui est important dans ta manche, c'est que la production a comme de l'avance, parce que généralement, ces maladies-là, elles perdent du bas, puis elles montrent. Regarde, les tailles sont belles, là. Donc, ce qui est important, c'est que tes fruits aient de l'avance sur la dégradation des feuilles. Fait que là, s'il a comme encore assez de feuilles pour, comme, développer des arômes, des sucres dans les fruits, un moment donné, il n'a plus de feuilles, là. Les derniers malons, moi, je n'avais plus aucune feuille, là. Il n'était plus bon, là, parce qu'il n'a plus de feuilles. Fait que tu as comme une première bâche de malon qui se développe, puis qui s'y fonne le plan. Puis après ça, tu as comme la dernière bâche de malon qui arrive, puis là, les feuilles sont en train de dégrader, puis... Puis ce n'est pas parce que tu n'as pas mis assez de cuivre, ou... Tu sais, c'est juste comme c'est normal, là, les plans sont... les plans sont finis, là. Euh...